Thomas Soto et Laurent Delahousse ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble. Il y a quelques jours sur les ondes de RTL, le présentateur de Télématin a regretté un choix fait par le présentateur du JT de France 2, celui de garder la présentation de 20h30, même lorsque C.S.T. Thomas Soto qui s'occupe de présenter le journal. Ça a été annoncé de manière un peu brutale, honnêtement. J'étais en train de préparer le 20h30 avec Stéphane Echer et on m'a dit que les règles changeaient, c'est souvenu le binôme de Julia Bignali. Ça faisait 6 ans que ça se passait comme ça. Mais là, la règle a changé. Si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Si y est-il une décision de Laurent. Je l'accepte. Je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne. Il ajoutait, les choses qu'on se dit entre nous, on n'a pas besoin de les dire à un micro, sinon ça fait du buzz et ça fait clignoter des petites alertes. Ça crée des problèmes là où il n'y en a pas. Dans les couloirs de France Télévision, cette déclaration claire a fait des remous. Thomas était en colère. Il a eu avec Laurent des échanges tendus par Textor. Le dialogue est rompu entre eux, a expliqué un membre de la rédaction au Parisien samedi 18 mars. Certains sont d'accord avec les déclarations de Thomas Soto. Il est très souverainiste et pas très partageur. 20h30, si y est-il son bébé ? Il ne veut simplement pas le lâcher, a ajouté une source en parlant de Laurent de Laousse. Un autre a abondé, après un JT animé en direct par un journaliste. Les téléspectateurs vont voir débarquer à 20h30 à Laurent de Laousse en version enregistrée quand il est en vacances. Mais le service public se veut plus mesurer. Il n'y a pas de guerre entre eux. Thomas a simplement exprimé une frustration. L'incide est clos, a assuré Alexandre Carin, le patron de l'info du groupe audiovisuel. Thomas Soto, des accrochages avec Julia Vignavi ? Si est-il un magazine à part entière qu'il a créé et qu'il incarne avec succès ? Il est logique qu'il le présente en continu, a-t-il ajouté avant de parler de Thomas Soto, « Je souhaite que Thomas reste à Télématin et au 20h week-end. » Si est-il une pièce maîtresse de l'information de France Télévisions ? Il y est chez lui. S'il s'inquiète de l'avenir du journaliste sur France 2, si est-il que l'ambiance ne serait pas au beau fixe à Télématin notamment entre les deux présentateurs de la matinale. Si est-il quelqu'un de très talentueux, mais aussi de très exigeant ? Il peut être cassant, a affirmé l'un des collègues de Thomas Soto, dans les colonnes du Parisien. Il peut y avoir des accrochages avec Julia, mais comme dans tous les couples de télé, a souligné une autre personne citée par nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada